Chloriperie, bonjour. Bonjour. Vous ne sommes pas chez vous ici ? Non, on n'est pas chez moi. On est à la Comédie de Reims. Donc voilà, on est ici. Ce n'est pas chez moi, mais c'est un peu chez moi quand même. Non, ce n'est pas vrai, mais j'ai fait la classe de la Comédie. C'est une formation de deux ans, une formation de comédien. Et je fais partie d'un collectif, le Corpus Urbain. Et tous les trois, on a fait les classes de la Comédie. Ce n'est pas notre maison, mais... C'est quand même presque votre maison. On reparlera des classes de la Comédie de Reims tout à l'heure et de la formation. Là, aujourd'hui, je disais qu'on n'est pas chez vous, parce qu'on pouvait imaginer qu'il y a une bibliothèque derrière. Il y a des petits canapés, il y a du béton. C'est un peu étrange, mais c'est un vrai et beau lieu de théâtre ici. Extrêmement vivant. En pleine création. Oui, on est en plein dedans. En permanence. Et vous, plus particulièrement avec Corpus Urbain, votre compagnie, en pleine création. Ce sera débris. Oui. Un texte de Dennis Kelly. Tout à fait. C'est ça. Ce sera du 16 au 24 à la Comédie de Reims, au studio plus précisément, la petite salle au-dessus du bar. Et là, oui, on ne peut pas faire plus, on est en plein dedans. Parce qu'on joue en novembre et la création n'est pas finie. On est en plein dedans. Ça fait quatre fois que je le dis, donc c'est vrai. Dennis Kelly est beaucoup joué sur les scènes un peu partout en Europe, d'ailleurs. C'est une écriture très particulière. Débris ne déroge pas à la règle. Pas du tout. Ça ne déroge pas du tout à la règle. Donc nous, Dennis Kelly, on adore, ou encore plus sur l'un, parce qu'on est une jeune compagnie, on a déjà fait trois créations. Et la première création qu'on avait fait, c'était Orphelin, du même auteur. Et donc Débris, c'est sa première pièce. Et non, ça ne déroge pas à la règle. Après, ce qui est intéressant dans ce texte, par rapport à l'écriture de Dennis Kelly, c'est que ce n'est pas écrit dans le bon ordre. C'est un peu comme un puzzle, où les scènes ne sont pas dans le bon ordre. Ça, ça nous a intéressés. Interpellés d'abord, puis très intéressés. Longtemps, j'avais cru qu'on trouvait les enfants dans les groseillers. Puis j'avais entendu que des cigognes les apportaient l'angé de blanc et les laissaient tomber délicatement dans les cheminées. J'avais même cru un moment qu'on venait au monde par le miracle de la conception, la gestation et l'accouchement. Je savais désormais que ce n'était pas le cas. Comme les champignons, les enfants poussent sur les déchets. Ils se construisent peu à peu à partir de feuilles pourries, de canettes de coca, de seringues usagées et d'emballages de mon scourmage. Ils attendent ensuite que leurs parents les trouvent. Je sais que c'est vrai. C'est là que je l'ai trouvée. Qu'est-ce qui se passe dans Débris ? Alors, c'est une pièce difficile à pitcher. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un frère et une sœur qui vont revenir sur leur enfance. Leur enfance qui n'a pas été facile facile, mais en gros c'est ça. Ce qui est particulier aussi à l'écriture de Denis Kelly, c'est qu'il va, et Débris ne déroge pas la règle, c'est qu'il va traiter des sujets plutôt sombres ou plutôt lourds, sans mettre de côté son humour noir qui est caractérisé, que nous on adore. Un humour grinçant. C'est ça. Il y a rarement du pathos dans ces pièces. Non. Mais ça va gratter à l'os quand même. Oui, c'est possible. On espère. Qu'est-ce qui se passe au moment d'une création ? Là, on vous le disait tout à l'heure, vous êtes en plein moment de création avec l'ensemble des comédiens et les gens de la compagnie. C'est un moment qui est stimulant, c'est un moment qui est un peu angoissant. Un mélange de tout ça. C'est de l'envie, de la niaque, de la joie de pouvoir faire ça, parce que c'est ce qu'on veut faire. Mais on ne vous cache pas qu'il y a du stress aussi, parce qu'on veut réussir à faire ce qu'on a dans la tête. Pour l'instant, on a fait plusieurs étapes de travail où on a fait des rendus, où on a invité des programmateurs ou des amis ou des proches pour avoir des avis tout au long de la création. Et pour l'instant, les retours sont plutôt très bons. Donc on espère que ça va continuer dans cette voie. La metteur en scène que vous êtes, ou la metteuse en scène que vous êtes, c'est imaginer un projet, partir d'un texte, imaginer un projet, voir qui va l'incarner, comment il va être incarné, le décor, la scénographie, l'ambiance sonore, la musique. On rêve de tout ça, et puis ensuite, il y a le passage au plateau. Et là, parfois, le rêve doit, j'imagine, s'adapter à la réalité et souvent être dépassé par la réalité et puis aller un peu plus loin. Oui, alors juste, je reviens sur une petite chose, c'est que vraiment, on est un collectif et que, oui, je suis la metteur en scène, mais c'est une mise en scène quand même collective, dirigée par moi, en gros. Mais les deux acteurs au plateau ont aussi participé à la mise en scène. Du coup, c'est vrai qu'on y a beaucoup réfléchi, on a fait un long travail à la table, donc on y a beaucoup pensé encore une fois tous les trois. Et puis avec aussi l'équipe administrative et les techniciens, donc avec tout le monde. Donc on y a beaucoup pensé. Moi, ça me fait penser à ce que vous dites, pas mal à la scénographie, par exemple, où on avait quelque chose en tête. On avait l'idée d'une boîte, d'une boîte blanche dans laquelle on voulait enfermer les personnages pour retranscrire un peu cette idée d'enfermement psychologique parce qu'ils sont un peu enfermés dans leur tête. Ils veulent revenir sur leur enfance pour essayer de comprendre. Et en fait, pour la scénographie, par exemple, on a vesti des boîtes et on l'a testé la première fois au studio. Et on s'est rendu compte que, tout simplement, si on voulait une petite boîte de 4 mètres sur 4, tout simplement, si on fermait les murs, la visibilité du spectateur qui est juste là, il ne voit rien. Donc le but, c'est quand même que ce soit vu. Donc on a réfléchi avec la scénographe à adapter ça et à faire des compromis. C'est beaucoup une histoire de compromis, cette chose-là de ce qu'on rêve et puis de ce qui finalement est possible et puis d'être au plus proche de ce qu'on rêve. Pareil avec les comédiennes et les comédiens, c'est-à-dire d'imaginer les personnages avec eux, d'écouter leurs propositions, de voir comment leur corps réagit. Oui, pour ce qui est du jeu, on part aussi beaucoup d'improvisation. Nous, au Corpus, avec la compagnie, on essaie beaucoup de travailler physiquement aussi. Et du coup, par exemple, je pense à quelques improvisations où on va se dire, ces personnages-là, si c'était un animal, ce serait quoi ? Et on va partir aussi de ça, donc à trouver chacun leur animal, du coup, comment ils se déplacent et qu'est-ce que ça crée du coup au plateau. Pour une jeune compagnie comme Corpus Urbain, le fait, j'imagine, d'être en filiation, en relation avec la comédie de Reims. C'est une grande chance. Oui. Donc nous, sur le parcours de la compagnie plus globalement, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance. Après, on a travaillé pour. Je ne dis pas qu'on a eu juste de la chance, parce que ce ne serait pas vrai. Mais déjà, notre toute première création Orphelin, en fait, on a été parrainés par une compagnie qui s'appelle Théatram, une compagnie troyenne. Et on est rentré dans un dispositif, le dispositif d'aide aux émergences de la région anciennement Champagne-Ardenne, puis Grand Est, et du coup, qui nous suit pendant trois ans et qui nous subventionne. Donc ça, c'était une grande chance, ce qui nous a donné aussi un peu de visibilité. Et là, pour Débris, on est suivi par la comédie, qui a coproduit le projet. Et ça, c'est évidemment une grande chance aussi, puisqu'on a joué dans un CDM, c'est la première fois, qui nous ont un centre dramatique national. Et on est super contents. Vous êtes une ancienne, vous disiez des classes, qui sont le style de formation au théâtre, qui a été mis en place par la comédie de Reims il y a quelques années déjà. Qu'est-ce qui se passe dans ces lieux de formation ? Parce que pour vous, ça a été vraiment un déclic, une façon d'apprendre, de vous enrichir dans l'apprentissage du théâtre ? Moi, je trouve que c'est super riche comme formation, parce que déjà, il y a plein de formations comme ça qui existent en France. Enfin, non, pas tant que ça, mais il y en a quand même plusieurs. Mais c'est rare, même dans les grandes écoles, dans les écoles nationales, c'est rare que ce soit au cœur d'un théâtre, d'un vrai théâtre. Et là, du coup, les classes de la comédie, c'est ici. C'est-à-dire qu'on a cours maintenant. Il y a une salle de classe, mais on peut aussi avoir cours dans d'autres salles, mais il y a une salle qui est dédiée aux classes de la comédie. Ça veut dire qu'on passe deux ans ici. C'est pour ça que je rigolais sur « c'est pas ma maison, c'est ma maison », mais on passe vraiment deux ans ici et on s'approprierait les lieux. Moi, j'ai trouvé cette formation super riche. C'est-à-dire qu'on a des cours, nous, je ne sais pas si ça se passe encore comme ça maintenant, mais je crois que si, c'était de 14h à 19h, et on a des cours, on a des cours, évidemment, de théâtre, avec des metteurs en scène, avec des comédiens. On a des cours de danse, des cours de chant, et puis c'est une promo de dix personnes à peu près qui se soudent évidemment avec les deux ans passés ensemble. Et la chance, du coup, dans un théâtre, d'être en contact avec l'ensemble de l'univers du théâtre, des techniciens, jusqu'à l'administration, et évidemment les metteurs en scène d'autres comédiens, et de profiter de l'arrivée, j'imagine, du passage de certaines troupes ici. Ah bah oui, oui. Oui, c'est super. On voit vraiment comment le théâtre vit. Et, bah, par exemple, moi aussi, j'ai profité de ces années, enfin, de cette formation à la comédie, pour, en plus des cours, faire ma toute première mise en scène qui était avec des gens de ma promo. Et, en fait, on pouvait répéter, bah, en dehors de nos heures de cours, on mondait une salle, et puis, et du coup, ça a été la première création qui était un spectacle pour enfants qu'on a tourné un peu dans des écoles. et c'était une chance monstrueuse de pouvoir faire ça ici. Enfin, j'avais, on avait les comédiens sur place, on était tous là, on avait tous envie. Donc, c'était une grosse chance. Vous parlez d'envie. Oui. On va conclure par ça, avant de venir vous voir, au moment de la création du spectacle, l'envie de théâtre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? L'envie de théâtre. L'envie de théâtre, je sais pas, c'est difficile comme question. Non, c'est pas évident. Mais c'est une bonne question. Je sais pas. C'est fort en tout cas. Je sais pas mettre des mots dessus, mais c'est fort. C'est l'envie de... Non, je suis bloquée. Je n'ai pas de réponse. Pourtant, j'ai envie. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Mais que j'ai du mal à expliquer. En tout cas, je pense qu'il y en a qui le font très bien. Mais qui est vital. C'est-à-dire que sans ça, vous ne vous sentiriez peut-être pas aussi bien ? Clairement, personnellement, après, je pense que c'est chacun. Mais personnellement, non, je pense que je ne me sentirais pas aussi bien. Je pense que... C'est très fort. Pour des gens qui ne vont pas au théâtre, peut-être par ce biais-là qu'on peut prendre la question, quelqu'un qui est totalement étranger au monde du théâtre, qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Comment est-ce qu'on peut se sentir ? Et à quoi ça peut... Qu'est-ce que ça peut réveiller en nous ? Qu'est-ce que ça peut réveiller en nous ? Je pense que... Ça me fait penser encore une fois au collectif. C'est ce que je fais. Mais nous, on essaie de choisir des auteurs qui vont un peu questionner les mots de nos sociétés. Enfin, revenir... Et du coup, je... Après, je ne critique pas du tout, par exemple, un goût de ville ou quelque chose qui va être du pur divertissement. Au contraire, ça peut être très bien. Clairement, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait. On choisit plus des textes où... Oui, si le spectateur sort de là et qu'il se pose quelques questions sur le monde dans lequel il vit, c'est pas mal. Ça nous va. S'il rigole aussi, il y a un humour noir de Denis Kelly. Ça nous va aussi. Merci. 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 Merci.